Au sommet de ce soir, le couple, cauchemar de la famille Tapie, le retour d'Edouard Philippe et la fuite d'un journaliste de la BBC. C'est un cambriolage d'une violence inouïe dont ont été victimes Bernard Tapie et son épouse Dominique dans la nuit de samedi à dimanche. Information qui fait la une de tous les journaux ce week-end, les chaînes d'info sont en boucle. Elles ont immédiatement y déployé un énorme dispositif média autour du domicile du couple à Conglavie-en-Seine-et-Marne. Chaîne info qui ce matin ont dévoilé en accord avec la famille. Ces images, choc, les photos des visages de Bernard Tapie et de son épouse Dominique prises après l'agression. On y voit l'œil rouge de Bernard Tapie, les lèvres ouvertes, les nombreux hématomes. Le couple, sous le choc, n'a d'ailleurs pas encore témoigné à part un mot de Dominique Tapie en radio justement pour dire qu'elle ne pouvait pas parler. Je ne pouvais pas parler, ce n'est pas possible. D'accord, mais ça s'est passé cette nuit ? Oui, voilà. Est-ce que tout le monde va bien ? Avec beaucoup d'hématomes, oui. Ce sont donc Stéphane et Laurent, les fils de Bernard Tapie, qui ont pris le relais, d'abord sur les réseaux sociaux, pour répondre aux nombreux messages de soutien. Pour ceux qui ont le téléphone de mon père, n'envoyez pas de message. Les ravisseurs ont ces téléphones, puis sur les plateaux télé. Il a cette capacité qu'on lui connaît à éliminer le mauvais extrêmement rapidement. Il a la tête qu'il a sur les photos, mais il dit qu'ils ont eu de la chance. Ma mère est plus sous le choc, parce qu'en fait, ils se sont davantage pris à elle. Ils l'ont traîné par les cheveux dans toute la maison, en lui demandant où se trouvait le coffre-fort, qui n'y a malheureusement pas. Donc plus la réponse était « il n'y en a pas » et plus elle prenait des coups. Ils ont ainsi décrit ce qu'ont vécu leurs parents. Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche, vous le disiez, Babette, pendant que Bernard Tapie et son épouse Dominique dormaient. Les quatre individus se sont introduits par effraction dans leur domicile. Ils les ont réveillés avec une lampe torche, les ont alors frappés. Ils ont ligoté Bernard Tapie avant de s'en prendre à son épouse, à la recherche de ce fameux coffre-fort qu'ils n'ont jamais trouvé, puisqu'il n'y en avait pas. Agression largement commentée, analysée. Trois semaines après les cambriolages de deux joueurs du PSG en région parisienne, cinq ans après l'agression de Kim Kardashian à Paris. Certains y voient un phénomène, phénomène qui a même un nom. Les époux Tapie ont été victimes d'un type de cambriolage un petit peu particulier, c'est ce qu'on appelle le « home jacking ». « Home jacking ». « Home jacking ». « Le home jacking ». « Home jacking ». « Home jacking ». Oui, le « home jacking », un terme qui vient de l'anglais, au sens littéral, une prise dans la maison. Dominique Tapie est sorti de l'hôpital. L'ancien dirigeant de l'OM, lui, n'a même pas voulu y aller, parce que, je cite l'hôpital, il en a un peu marre. Je vous rappelle que Bernard Tapie, 78 ans, se bat toujours contre le cancer. Edouard Philippe était l'invité du 20h de France 2 hier soir. L'ancien Premier ministre était là officiellement pour parler d'impression et ligne claire. Son livre, qui vient d'être publié aux éditions Lattès, co-écrit avec Gilles Boyer, son ami, conseiller à Matignon, député européen aujourd'hui, et accessoirement invité, lui aussi, de Laurent Delahousse hier soir. Je le précise parce que tout le monde n'est pas forcément au courant, car tout au long de cette interview, peu de lignes claires, finalement. L'impression surtout qu'il n'y avait qu'une seule chose qui intéressait Laurent Delahousse, Edouard Philippe ira-t-il ou n'ira-t-il pas ? Du coup, le plateau s'est transformé en une sorte de ring, rythmé par des coups et des esquives. Plutôt promotion, plutôt esquiveur ? Les deux, mon boxeur préféré, c'est Mohamed Ali. Il a un style qui n'appartient qu'à lui, avec un sens de l'esquive exceptionnel. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, à un an d'une présidentielle ? Essayer de participer avec ce que je pense, avec ce que je crois. Si Emmanuel Macron est en capacité de se présenter ou de se représenter, donc, vous ne serez pas un obstacle sur ce chemin-là ? Encore une fois, pardon, mais d'abord, ce n'est pas le sujet du livre. Plutôt puncher, plutôt esquiveur ? Deuxième rang, on arrête avec les métaphores autour de la boxe. On vise plus aux métaphores de l'espace. Tout à l'heure, on discutera avec Thomas Pesquet. Ça m'étonnerait qu'il soit totalement détendu dans les jours qui précèdent le décollage. Ça veut dire que si un jour vous envisagez de devenir président de la République, cette peur, elle sera toujours là ? Quand on fait quelque chose d'important, on a forcément un peu le trac avant. Après une première mission, en tant qu'équipier, on peut finir commandant de bord pour la deuxième ? Thomas pourrait dire qu'on commence d'abord par définir la mission, on commence d'abord par définir le plan de vol, et ensuite, on choisit le commandant, non ? Oui, c'est à peu près ça, effectivement, mais c'est vrai que... Au bout d'un moment, c'est quand même sport de lire entre les lignes. Laurent Delahousse a tenté une vraie ligne claire en reprenant des propos qu'aurait tenu Edouard Philippe. Enfin, il croit, c'est pas clair. De toute manière, je ne serai pas candidat, sauf si peut-être Emmanuel Macron ne l'était pas. Est-ce que cette phrase, elle vous dit quelque chose ? Je crois que je lis souvent ce genre de choses. Je n'ai pas le sentiment de prononcer ces phrases. Et d'ailleurs, je vous le dis parce que je le pense sincèrement, je ne m'exprime pas sur ce sujet. Donc, elle n'est pas de vous, cette phrase ? Je ne crois pas l'avoir dit, je ne crois pas, non. En tout cas, je ne suis pas sûr de l'avoir dit publiquement, peut-être... Pas publiquement ? Je ne sais pas. Au moins, quand le maire du Havre ne sait pas, il le dit. On peut lui reconnaître cette humilité. Et un sens de la dichotomie du, en même temps, sa barbe en est la preuve, il peut être noir et blanc, il peut être loyal et libre. J'ai été d'une loyauté que je crois, pardon, je me surestime peut-être, mais que je crois absolue à l'égard du président de la République, parce que ça correspond à ce que je suis. Je l'ai dit, je le redis, je le réitère. Mais il se trouve que je suis aussi d'une très grande liberté de ton et de pensée, que je veux me servir de cette liberté pour essayer de faire vivre un débat que je crois indispensable à mon pays. Thomas Pesquet, également invité de l'émission, lui n'a pas eu droit à la fameuse question. Il l'a presque regretté, vu son tweet. Il l'a dit, il a beaucoup demandé à Edor Philippe, mais il a oublié pour moi, donc je tiens à rétablir la vérité. Non, je ne serai pas candidat en deux minutes. Non plus, Stéphane. Pas que je sache, non. Ah, c'est pas clair. C'est pas clair. Je vais pas vous la reposer. Non, bien sûr, je reste à ma place, vous savez. Mais elle est très bien. Mais Dali. Vous savez, il ne faut pas aller au-delà de son seuil de compétence. Vous ne seriez pas capable d'être président ? Je ne crois pas, non. Ah bon. Le correspondant de la BBC à Pékin a quitté le pays pour Taïwan. John Sudworth, c'est son nom, a fui la Chine, on peut le dire, alors qu'il travaillait dans le pays. Il vivait pour la chaîne britannique depuis neuf ans. C'est ce qu'il a lui-même expliqué. C'est ce qu'il a lui-même. C'est ce qu'il a lui-même. Les limites dont il y a eu, vous allez les voir parce qu'il n'hésitez pas à dénoncer ses conditions de travail comme lors de ce reportage en novembre 2016 quand il tente d'aller à la rencontre d'une candidate indépendante aux élections en périphérie de Pékin. L'an dernier, le régime a également expulsé des journalistes du New York Times, du Washington Post et du Wall Street Journal, entre autres, concernant la BBC, la fuite de John Sudworth à Taïwan est surtout symbolique puisque Pékin avait déjà interdit à la chaîne d'émettre dans le pays. Et voilà tout notre soutien à John Sudworth qui essayait de faire son métier. Pierre, un geste a retenu votre attention ce week-end, le geste remarquable d'un rugbyman éblouissant. Il s'appelle Cheslin Colby, il est trois carrel ou arrière au stade toulousain et il est aussi champion du monde de rugby avec l'équipe sud-africaine. C'est lui d'ailleurs en finale de la Coupe du Monde en 2019 qui a marqué le dernier essai de la belle victoire contre l'Angleterre. Samedi à Toulouse, il a participé au plus bel essai de la partie avec son compère trois carrel, Mathis Lebel et aussi le fameux Antoine Dupont. Toulouse a battu le Munster en Coupe d'Europe sur le terrain des Irlandais et puis après le match, Cheslin Colby, tranquillement, un petit sac à la main, a fait le tour du terrain en ramassant les bouteilles d'eau vides, les bouchons, les bandages abandonnés par les joueurs pendant ce huitième de finale. La BBC a filmé cela et le geste simple et exemplaire du sud-africain de 28 ans a fait le tour du monde. Ce sont des gestes qu'on apprend d'habitude aux scolaires, aux jeunes qui s'entraînent pour le rugby, comment se bien conduire avant, pendant et après le match, en particulier sur le terrain de l'adversaire. Colby n'a pas oublié ses gestes. Alors évidemment, certains ont vite fait de faire le parallèle avec Neymar à la même heure, qui se faisait expulser avec un Lillois à la dernière image du match, qui ensuite mettait un peu le boxon en rejoignant les vestiaires. On ne va pas rentrer dans cette guéguerre-là, ce n'est pas notre genre, mais la comparaison saute à l'esprit. Oui, on va se contenter de dire que Cheslin Colby est un champion et un mec vraiment bien, et on va vraiment souhaiter au PSG de se reprendre mercredi face au Bayern. Mais Mbappé serait capable de faire ça ? Oui, sûrement, sans doute son âge et sa belle éducation font que Mbappé serait capable de le faire. Il ramassera toutes les miettes mercredi soir après avoir battu le Bayern, ce serait super. Il ramassera les miettes du Bayern après les avoir fait éclater façon Pulse. Exactement, c'est tout le bien qu'on leur souhaite. Merci Pierre, merci Guillaume Rosier. Merci à vous. Covid-Tracker, vaccin-Tracker, vite ma dose, auquel va vite s'inscrire Stéphane, qui n'a pas encore eu sa dose, alors qu'il est à sa l'éligibilité quand même. Non, c'est 70 ans. Non, ça va, j'ai encore la marre. Merci beaucoup Émilie. C'est plus précoce chez les pharmaciens notamment. Oui, peut-être en pharmacie. On va partir de 55 ans. Merci Vittemado. 55, ça on est bon. On est bon.